Bonjour à tous, oui alors c'est une bonne question, on m'entend bien ? Donc c'est une bonne question, alors CoinMarketCal c'est le premier calendrier économique pour les crypto-monnaies. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le calendrier économique, c'est beaucoup utilisé notamment dans le forex. Donc le forex c'est l'échange de monnaie fiduciaire, donc euro-dollar, donc on est dans le trading là, on est en plein dedans. A la différence des calendriers économiques plus classiques qui obtiennent leurs données, que ce soit par des publications de résultats de l'entreprise ou des annonces des banques centrales, nous on ne peut pas obtenir ces infos là de cette manière là parce que les sources d'informations sont presque infinies. Donc notre défi c'est de créer un calendrier finalement collaboratif parce que c'est impossible de faire autrement. Il y a des milliers de cryptos, chaque crypto a son équipe qui gère sa communication de sa propre manière. Donc on peut imaginer une infinité vraiment de moyens de communication et de canaux de communication. Et ça c'est quelque chose qu'on a essayé de résoudre avec un calendrier économique mais collaboratif. Donc là je vous affiche une capture d'écran du site aujourd'hui, j'en parle un petit peu parce que je vais vous montrer la capture d'écran lors de la création du site. Et ça va être intéressant de voir l'évolution. Donc vraiment au niveau entrepreneuriat, on a commencé comme ça, on arrive à ce moment là, qu'est-ce qui est resté fondamentalement et qu'est-ce qui a changé. Il y a tout simplement une navbar en haut avec les informations essentielles et on voit le bouton ajouter un événement qui est donc mis en avant pour le côté collaboratif du site. Il y a ensuite un bandeau de filtres qui est ici plutôt avancé, qui n'était pas au début, on le verra après. Donc on peut voir les événements qui vont influencer le marché dans le futur et les événements du passé. Avec à chaque fois évidemment sa série de filtres par mots-clés, par date, par coin ou par plateforme d'échange etc. Et ensuite en bas on a ce qu'on appelle nos cards. Donc chaque carte est en fait un événement qui va apparaître dans le futur ou dans le passé avec les coins qui sont liés à cet événement là, la date, le titre, la description. Et ce qui est très important, un bouton preuve et source qui est là depuis le début. Parce que dans le monde de la crypto, les fake news c'est assez présent on va dire. Et ensuite un bouton de vote pour les visiteurs pour voter pour cette news, à savoir si elle est populaire. Et ça nous permet à nous de faire un tri des événements et également aux visiteurs de faire un tri des événements en popularité. Alors une petite chose aussi, ça nous permet aussi d'avoir un ratio sur cet événement là. S'il y a beaucoup de votes négatifs, ça nous permet de refaire un nouveau check sur l'événement et le sortir du site si jamais pour pas influencer le marché. Donc là je vous sors une slide de notre méca kit, histoire de vous situer le site dans sa globalité. Alors c'est des datas à prendre avec des pincettes, elles datent de décembre 2017 jusqu'à décembre 2018. Donc c'est pas si vieux que ça mais c'est pas non plus totalement récent. Par mois en moyenne on a fait 2,8 millions de vues l'année dernière. Aujourd'hui on est autour des 1 million, donc la hype n'est pas encore remontée. Donc on peut peut-être baisser un petit peu cette moyenne, mais on est quand même assez fiers de ce chiffre là. Notre localisation d'audience aussi. Donc on voit pas la France dans le top 3, mais l'Europe est à 45%. Donc la Russie en top 1, US numéro 2, Corée du Sud numéro 3. Mais ce qui est important à mon sens c'est ce camembert en bas à droite, on voit l'Europe à 45%, l'Asie à 35% et les Amériques à 15%. Où est la Russie en Europe ou en Asie ? Alors très bonne question. Alors je pense que c'est en Europe. De mémoire il me semble que Google Analytics le place en Europe. Alors je vais parler rapidement, bon parcours crypto c'est pas le plus intéressant et c'est pas le sujet du jour, mais ça permet peut-être d'avoir un aperçu d'où je viens. En 2013 j'ai entendu comme beaucoup de monde parler du Bitcoin. Alors j'étais en école d'ingénie informatique, il y avait beaucoup de mes amis qui parlaient de mining, antminer, etc. Alors moi c'est là que j'ai commencé à entendre parler du Bitcoin et j'ai appris en surface ce que c'était, mais je ne me suis pas plongé dedans. Il a fallu attendre 2016 où là j'ai pu me plonger vraiment dans la technologie blockchain et crypto-monnaie et investir personnellement de l'argent parce que je connaissais ce que c'était. Et un point qui est important à noter c'est qu'à ce moment là j'étais aux Etats-Unis et on m'avait envoyé là-bas pour développer le business d'une entreprise française et je n'avais pas mes journées tout le temps remplies. Et donc il y avait des journées, je m'ennuyais un petit peu. Et c'est cet ennui en fait qui, considéré vraiment pas utile et non productif, qui m'a permis vraiment de m'intéresser dans les sujets qui m'intéressaient justement. Et je me suis plongé dedans et c'est là que tout a commencé. Donc je suis commencé à investir un tout petit peu dans le Bitcoin et l'Ethereum et j'ai vraiment continué à trader en 2017 et ce qui a emmené à la création de CoinMarketK. Donc là je vais parler de la phase à mon sens la plus excitante et sûrement la plus intéressante du projet, c'est le démarrage. Donc en septembre 2017, l'idée. Donc avec un groupe d'amis, on tradait depuis pratiquement tout 2017 et on s'est rendu compte qu'il y avait certainement besoin d'un outil pour centraliser l'information parce qu'elle était partout. Et on n'était pas les seuls à penser ça. J'appelle les influenceurs crypto parce que sur Twitter ou sur Youtube, on en parlait beaucoup, l'information elle était éclatée. Donc il y avait des milliers de cryptos avec des milliers de façons de communiquer. Donc il fallait aller sur Slack, sur Twitter, sur Youtube, sur Discord, sur Telegram. Peut-être pas Telegram à cette époque là mais vous voyez l'idée. Donc c'était impossible de gérer. Et petite anecdote, au début on s'est dit bon on va créer un Google Calendar collaboratif, on va être 5 dessus et on invitera nos potes. Et on va ajouter les infos qu'on arrive à checker à droite à gauche. On s'est vite rendu compte que ce serait impossible à faire et surtout pas viable en termes. S'il y en a la moitié de l'équipe qui décide de ne plus le faire, on n'a plus de données et ça ne sert plus à rien. Donc c'était assez évident qu'il fallait créer un site dédié à cette activité là. Il y avait aussi un deuxième besoin ou une envie, c'est qu'on voyait un gros déséquilibre entre ceux qui avaient l'info et ceux qui ne l'avaient pas. Nous dans notre groupe de potes on l'avait mais certainement pas assez et du coup au niveau du trading on ne prenait pas les bonnes décisions. On ne faisait pas les bons choix. On allait par exemple vendre une certaine monnaie et sans savoir que dans deux semaines elle avait déjà annoncé il y a deux mois qu'elle allait sortir quelque chose qui allait être significatif et faire bouger le prix du token ou du coin et ça ce n'était plus possible. Donc il fallait faire quelque chose et c'était une demande forte qu'on voyait vraiment apparaître à droite à gauche. J'ai aussi évoqué les fake news. Donc probablement intéressant d'implémenter cette idée, en tout cas d'essayer de corriger cette idée avec cet outil. Donc début du développement le 25 septembre 2017. Alors la chance que j'ai eue c'est que j'ai travaillé il y a quelques années sur un projet, un site d'annonce un petit peu différent mais qui avait des similitudes avec ce projet là, notamment la mise en ligne d'annonce qui était exactement le même module de code que la mise en ligne d'un événement. Donc ça m'a permis de vraiment kickstarter le projet et de sortir quelque chose très rapidement. Le développement a pris une semaine. Bon j'ai pas dormi, pas mangé, mais le développement a pris une semaine. Le design a pris sûrement une journée. Vous allez comprendre pourquoi, il n'y avait pas besoin de plus. Et pourquoi j'étais aussi pressé de le sortir ? C'est parce que je sentais que le timing était parfait. On avait cette idée là, mais on n'était pas les seuls. On entendait parler à droite à gauche de ça. Et surtout aussi au niveau média, ce moment là, ça commençait vraiment à prendre une ampleur assez grosse. Et on voulait prendre cette vague là. Et se faire prendre par cette vague là, plutôt que sortir le produit après. Donc je dis on parce qu'aujourd'hui on est une équipe. Et à ce moment là, c'est marrant parce que, alors ça a pris une semaine de développement. Et au bout de 3-4 jours, j'ai un ami qui m'envoie un sms qui me dit, tiens regarde ce site là. Et en fait il s'est avéré qu'un site est sorti, un site plus ou moins de concurrents, est sorti à ce moment là. Et c'est vrai que je pense que ça a participé aussi au niveau du stress pour sortir le site internet. Et en fait, notamment parce que j'avais une stratégie de lancement et je ne voulais pas qu'on me la vole. Alors la stratégie de lancement, j'en parle juste après, le site est sorti donc le 2 octobre 2017. Ma stratégie de lancement était simple, c'est que je voulais contacter les influenceurs crypto, notamment sur Twitter et sur Youtube. pour leur partager le projet et qu'ils le partagent à leur communauté. Et c'était à mon sens la meilleure façon de faire connaître le produit. Le gros avantage que j'avais à ce moment là, c'est que j'étais dans la communauté. J'avais un compte Twitter, je partageais mes analyses techniques, mes avis, etc. Donc je savais quelles personnes et quels influenceurs étaient importants, lesquels ne l'étaient pas. Et donc j'ai pu contacter les bonnes personnes et les cibler. Et je pense que ça a été primordial pour le lancement. Oui alors, le niveau de lancement, c'était un lundi, je m'en rappelle. 9h du matin, j'envoie des dizaines de messages privés à tous les influenceurs que je connais. Je m'endors, je pense, de fatigue. Une heure après, je me fais rêver par mon téléphone qui ne fait que vibrer. Il s'est avéré que 3 gros comptes avaient parlé du site et là, c'était terminé. Alors, on le voit très mal ici. Et c'est la courbe de nos vues au niveau de la création. Donc le premier point, c'est le 1er octobre, donc il n'était pas en ligne. Le 2 octobre, donc on est déjà à 10 000 vues la journée. Et donc on voit que pendant tout le mois d'octobre, jusqu'à fin octobre, on est sur une augmentation jusqu'à atteindre à peu près 30 000 vues. Donc on n'a pas connu vraiment de zone morte. On a commencé directement et je pense que c'est très lié à cette stratégie de lancement qui a marché et qu'on ne m'a pas volé 3 jours avant. Et très important, même le plus important, Jérôme qui est dans la salle a rejoint le projet très rapidement après. Donc on travaillait déjà ensemble sur une application qui n'a rien à voir dans la restauration. Et je lui ai dit, bon, ok, laisse tomber ce projet, ce truc est en train de prendre et j'ai besoin de toi. Et ça l'a plu, il était déjà dans les cryptos, ça lui plaisait. Et donc depuis, on travaille ensemble et c'est maintenant le directeur technique de CodeMarketCap. Alors voilà à quoi ressemble le site. On ne voit pas très bien, mais il y a une grosse bannière ici qui prend beaucoup trop de place. Le bandeau de deux filtres avec, on le voit, seulement trois filtres. Alors il fallait sortir le site le plus vite possible. Donc il y a un filtre de mois, d'années et de coïn. Et c'est tout. Il n'y avait sûrement pas besoin de plus parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'événements non plus. Et il y avait déjà ce bouton ajouter événements qui était là depuis le début, qui est fondamentalement quelque chose qui était très important pour le projet. Et ça c'est intéressant aussi. La carte n'a pas vraiment changé parce qu'on a fait les choses correctement dès le début avec le bouton de preuve, le bouton de source, les votes, les pourcentages et tout le reste. Donc tout ça n'a pas changé. Donc fondamentalement, tout était là depuis le début. Quelque chose que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est la pérennisation du projet. qui je pense aussi importante que le démarrage. Peut-être moins excitante, mais aussi importante. Donc le site est sorti en octobre 2017. Un mois après, donc en novembre, on a commencé à mettre des publicités sur le site. Alors pourquoi évidemment des revenus pour se payer ? Et à la rigueur, se payer ce n'était pas le plus important. C'est surtout pour payer du développement externe et du design. Il y avait probablement besoin. et recruter. Et ça, c'est très très important. J'en parle en dernier point. C'est sûrement le point le plus important. Il fallait des revenus pour soutenir ça. Décembre 2017, création de la société. Bon, je n'ai rien à dire particulièrement dessus. Janvier 2018, refondre architecture serveur. Alors ça, c'est important. Miraculeusement, quand j'ai mis le site en ligne, je n'avais pas fait de test plus que ça. Je ne m'attendais pas à un succès aussi gros. S'il y avait déjà quelques centaines de personnes qui étaient sur le site et qui postaient des événements, j'aurais été déjà très content. Là, ce n'était pas le cas et le serveur tenait plus ou moins. Alors toutes les nuits, je devais me lever à 3h du matin pour éteindre le serveur et le rallumer. Bon, c'est un détail. Quand on est dans l'euphorie de la création de la société et qu'on est heureux juste que le projet fonctionne, ce n'est même pas un défaut. À la limite, c'est même qu'on est content que le projet tombe. Ça veut dire qu'il y a du monde. Ce qui n'était pas bon en revanche, c'était la stratégie d'amélioration des serveurs qui était totalement basique pendant les 4 premiers mois. À partir du moment où le site tombait, on allait sur AWS et on achetait plus haut. C'est une stratégie d'amélioration totalement basique qui ne fonctionne pas à long terme. En janvier 2018, on a commencé à retravailler sur l'architecture du site avec un expert. Ça a pris plusieurs mois. On a commencé à travailler sur janvier. Aujourd'hui, vous pouvez aller tester le site. Il n'y a aucun problème. On attend des millions de visiteurs. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Là, c'est le deuxième graphe. Encore une fois, on ne voit pas très bien. Alors ça, ça date de décembre 2017, janvier 2018. Ça commence à peu près à 150 000 vues la journée jusqu'à un top de 500 000 vues la journée. Alors c'était vraiment le top du top de la hype, Bitcoin, crypto en général. Au début janvier, je crois que c'était le 8-9 janvier 2018. Donc là, on faisait des millions de vues à la semaine. Et donc il fallait évidemment, le serveur, c'était... Je vous raconte, on n'aime pas les factures. On n'avait pas encore l'architecture qui tenait derrière. Donc c'était pas mal. Mais donc il y avait aussi cette problématique de recrutement. Donc on était deux sur le projet jusqu'à maintenant. Et c'était plus possible. Notamment, vous imaginez qu'avec 300 000 ou 400 000 vues la journée, il y a beaucoup d'événements qui sont envoyés sur le site. Qui vérifiait ? C'était moi, c'était mon travail. Donc chaque événement qui était envoyé sur le site, je devais vérifier l'événement, le mettre en forme et le publier. Alors encore une fois, avec l'euphorie de la création, les premiers mois, ça passe. Sauf qu'à un moment, on ne tient plus. Il suffit qu'il y ait une journée où on ne soit pas disponible. Et là, c'est en cascade et ça ne fonctionne plus. Quelque chose que je voulais dire, c'est qu'à ce moment-là, on était dans les top 20 sites mondiaux finance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je n'y crois toujours pas. On n'y est plus, mais on y était. Et donc voilà, sur cette problématique de recrutement, je me rappelle un week-end, j'étais à Bordeaux avec ma famille. Je ne pouvais pas avoir l'ordi de toute la journée. Je me rappelle rentrer tard à 2h du matin avec une seule envie de vouloir dormir et me connecter sur l'administration et voir 150 événements à valider et me dire que je n'ai plus de vie, ce n'est pas possible. J'avais juste envie de m'écrouler et de laisser tomber. Alors même que j'étais hyper excité par le projet. Donc, recrutement, on fait un tweet disant qu'on a besoin de modérateurs, on reçoit une centaine de candidats en 10 minutes, on ferme les vannes, et là, on voit la question-réponse, on essaie de trouver 20 personnes intéressées, on les trouve, on les met sur l'administration et on voit ce qui se passe. Et là, il s'est avéré que j'avais encore plus de travail qu'avant. Je ne m'y attendais pas, c'est la première fois que je recrutais. J'avais beaucoup plus de travail qu'avant. C'est-à-dire qu'il faisait la vérification à la fin de la journée. Moi, je passais derrière tout le monde, corriger tout le travail de tout le monde, faire un rapport de ce que j'ai fait, comment j'ai corrigé, ou comment j'ai supprimé l'événement et mon raisonnement. Et donc, essayer de les former comme ça sur plusieurs semaines jusqu'à avoir un noyau dur de 8-9 modérateurs qu'on allait garder jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on en a plus que 5 qui sont vraiment excellents. Et ça a pris un temps incroyable. Et on a appris beaucoup de cette expérience. Quelque chose que je ne pensais pas, c'était au niveau de la délégation, enfin délégué, pardon, délégué du travail. On ne peut pas attendre forcément la même qualité ou la même passion si on n'est pas le créateur du projet. Et ça, je pensais peut-être naïvement que ça pouvait être le cas. Et aujourd'hui, je suis très content des modérateurs qu'on a. Mais c'est vrai qu'on atteint quand même un plafond de qualité qui est très dur de travailler titanesque pour essayer de monter encore d'un niveau. Donc, il faut peut-être trouver d'autres moyens, j'en parle après, pour augmenter encore cette qualité. Donc, aujourd'hui, nos défis. Donc, le business model lié aux aléas du marché. Alors oui, j'ai posé la question à un but de conseil avant. C'est parce que voilà, comment on gagne de l'argent à la publicité ? La publicité, c'est bien parce que c'est bien quand il y a beaucoup de monde sur le site, il y a beaucoup de monde qui veut faire de la pub. Il y a une sorte de cercle vertueux qui se crée. Il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à la crypto. Il y a beaucoup de monde qui veut faire de la pub. Il y a toujours le même nombre d'espaces publicitaires. Et donc, ça forcément, mécaniquement, augmente les prix des publicités. Et donc, pour nous, c'est très bien. Pour nos revenus, c'est très bien. En revanche, il y a aussi un cercle vicieux qui se crée dans les temps inverses. Et c'est aujourd'hui le cas. C'est s'il y a moins de monde sur le site, effectivement, il y a moins de monde qui veut faire de la pub. Et surtout, les pubs coûtent moins cher. Et donc, ça ne rapporte presque rien. Donc, le modèle n'est pas viable en termes, à part si on est déjà sur des bases de plusieurs millions de vues, quoi qu'il arrive, avec une équipe rédite. Donc, solidifier ce business model, c'est primordial. Quatre mois ou trois mois après la sortie du site, on a sorti l'API, qui était gratuite. Pendant plus d'un an, elle est passée en freemium le mois dernier. Donc, des centaines de sites et d'applications ont utilisé notre donnée dans leurs applications et dans leur site. Gratuitement. Et on l'a passée en freemium. Donc, pour tous ceux qui l'utilisent de manière personnelle, elle est toujours gratuite. Mais si on veut faire des choses plus sérieuses, il faut passer à la caisse. Et nous, ça nous permet d'avoir un matelas confortable pour continuer à payer les modérateurs et que le site tourne, quoi qu'il arrive. D'autres pistes qu'on essaye d'explorer, qu'on va explorer, c'est l'application mobile notamment, qui est un projet sur lequel on va commencer à travailler dessus et qui a été apporté, je le dis en dernier point, par notre communauté. Alors, on l'avait évidemment dans notre roadmap, mais notre communauté a vraiment envie de cette application mobile et elle rentre totalement dans nos objectifs. Parce que, alors là, ça c'est intéressant, je saute et je reviendrai sur les autres points après, mais notre communauté nous fait part de plein d'idées. Alors là, il faut faire le tri des idées. C'est-à-dire qu'il faut prendre des idées qui évidemment sont en phase avec nos objectifs. Si on prenait toutes les idées que nous faisaient venir nos communautés, on n'arriverait jamais et ce serait sûrement pas une très bonne idée. Les partenariats stratégiques, c'est aussi essentiel pour assort notre leadership en termes de popularité déjà. Donc, partenariats avec applications mobiles et sites. Je peux citer quelques sites qui sont connus, mais après c'est encore une niche. CoinCheckup, CoinPaprika, Delta qui est une application mobile, ou CoinGecko qui est le deuxième site derrière, CoinMarketCap qui est très connu, qui intègre notre donnée. Ensuite, quantité et qualité des données. Alors, voilà, je parlais du plafond qualité modération. Un point qu'on a développé depuis maintenant un an, c'est de faire intervenir les teams des coins directement sur le site. Donc, aujourd'hui, on a 500 teams. Donc, ça va de Litecoin à BAT. Je ne vais pas vous faire la liste des 500, mais il y a des gros coins qui aujourd'hui sont managers sur CoinMarketCap qui ajoutent les événements eux-mêmes. Donc, ça, ça nous apporte deux gros avantages. Au niveau de la quantité des données, on a une exhaustivité qui est parfaite. Et surtout, au niveau de la qualité, vu que c'est eux qui contrôlent leur communication, ils font évidemment les choses très bien. Nous, ça facilite le travail des modérateurs. Donc, au niveau de la qualité, on a une qualité qui est top et une exhaustivité qui est géniale. Donc, il y a ça qui est très important. Et en parallèle, on développe des outils pour aider notre communauté à mettre en avant des événements qui sont manquants sur CoinMarketCap. On essaie de les aiguiller. Donc, ça aussi, c'est un travail qu'on fait, un travail de fond, j'ai envie de dire. Et la communication, sur Twitter, on a 38 000 abonnés. On a une newsletter avec 9 000 abonnés. Un Telegram avec 23 000 membres. Tout ça pour dire que... Ah oui, sur le site, on a des alertes, etc. Donc, on a une mailing list qui est énorme. Tout ça pour dire que c'est très important, je pense, en tout cas, c'est une chose qu'on a fait, d'avoir des canaux de communication très larges pour, si demain, on veut sortir un service, pouvoir communiquer rapidement à notre communauté le fait qu'on a un nouveau service et ne pas s'enfermer sur simplement un Twitter ou un Telegram. Si demain, ça ne fonctionne plus, ce qui est le cas aujourd'hui, on a un taux d'engagement qui est un peu plus faible que ce qu'on avait au début. si on n'avait pas diversifié nos canaux de communication, on serait un petit peu bloqués. Donc, ça aussi, je pense, c'est intéressant. Et je crois que j'ai fini. Voilà. Donc, allez-y. Donc, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Si vous voulez nous contacter, alors, ça c'est mon mail, anthony.commarketcap.com Je réponds rapidement, donc j'essaie. Merci. Merci. Les stats du site sur les deux dernières semaines. Sur les deux dernières semaines ? Tu peux répéter des questions ? Oui. Les stats du site sur les deux dernières semaines. Alors, il faudrait que je divise. On a fait un million, donc deux semaines, 500 000. Pendant deux semaines, donc à la journée. C'est plutôt des stats journalières, en fait. voir si ça a augmenté. Bah, du coup, non. Alors, ce qui s'est passé, alors, pareil, comme ce que disait le bitconseil, on essaie de trouver une corrélation, évidemment, entre les gens qui visitent le site et, en tout cas, les visiteurs et la montée des prix. Alors, j'ai plutôt l'impression que ça monte, les prix montent et ensuite, les gens viennent sur notre site. alors, c'est encore plus vrai chez nous. Alors, nous, on est très lié au marché des altcoins, donc hors bitcoin. Parce que, bon, des news, il n'y en a pas tous les quatre matins. Il n'y a pas des... Enfin, il y a une équipe de développement, mais on va dire que ce n'est pas la même façon de communiquer pour le bitcoin et pour le reste. Et on est très lié au marché des altcoins. Donc, quand les altcoins vraiment explosent, donc hors bitcoin, là, on a un influx massif sur notre site. On a toujours quand même une base histoire de se tenir informé. Mais après, il y a surtout les spéculateurs qui viennent à fond sur le site dès que ça explose. Alors, est-ce que vous avez de la concurrence à la partie tout à l'heure ? Pourquoi ? Juste parce qu'on parlait de concurrents tout à l'heure et d'un site qui a failli vous donneriez la priorité, ils existent toujours ? Vous avez de la concurrence aujourd'hui ? Oui. Alors, oui, on a de la concurrence. Alors, ce site n'existe plus. Ou alors, la dernière fois que j'ai regardé, ils faisaient peut-être 3000 vues au moins. Donc, bon, c'est comme s'ils n'existaient plus. On a des concurrents qui ont été créés après. Donc, au bout de deux mois, j'ai envie de dire, je crois, un mois et demi, deux mois, ça commence à arriver. Deux, trois, quatre. Effectivement, ils ont vu le succès. ça s'est créé, mais pour l'instant, on n'est pas inquiétés. Et puis bon, on les regarde de loin. On ne se préoccupe pas trop. On écoute notre communauté et ce qu'on pense qui est intéressant pour la communauté de faire, tout ce qu'on a fait depuis le début. Parce que si on avait écouté les autres ou regardé les autres, on n'aurait pas créé Code Market Call en premier ou plus ou moins en premier. Ce qui est marrant, c'est qu'avec ce concurrent-là qui n'existe presque plus, on a acheté le nom de domaine le même jour. Donc, c'est vraiment étonnant. Pour les questions, essayez d'utiliser les micros. Je me permets d'assister. C'est pour les gens qui suivent sur Internet. Sur quels critères de base vos modérateurs travaillent pour filtrer des informations ? Les grands critères de base pour filtrer ce qu'il y a tellement d'informations qui circulent, comment vous faites pour les driver par rapport à ça ? On a des règles de modération mais on est assez larges. Disons que si un visiteur poste une news avec une preuve suffisante, surtout dans le futur, elle va probablement être publiée sur le site. Après, on a quelques exceptions, évidemment. Si un coin dit qu'on va visiter un salon à tel endroit qui n'aura aucune influence sur le marché, vraiment aucune, on ne le publie pas. Mais la plupart des événements sont publiés. Pour éviter les fake news, pour faire monter le prix d'un coin voulu, comment vous faites pour empêcher ça ? Ça, c'est... Du coup, on vérifie rapidement. Quand on reçoit un événement, typiquement, on a toutes les infos. Le titre, la description, la source, la preuve, qui est un screenshot de la source, généralement, et on la vérifie. On va voir cette source, on voit si elle existe vraiment et si elle n'est pas photoshopée. On fait vraiment un check rapide de l'événement et on le publie. Après, on laisse aussi jouer notre communauté. On ne considère pas avoir la réponse à tout. On fait un check rapide, évidemment, pour ne pas mettre des choses qui sont complètement aberrantes sur le site. Après, il y a notre communauté qui vote derrière. Et après, on fait un nettoyage basé sur ça. Alors, ce qui est intéressant, ça me fait penser à un point, c'est qu'au départ, le site, au tout début, un événement était posté directement, était live sur le site et on vérifiait à posteriori. Je ne vous raconte pas la catastrophe. Au début, quand on n'est pas connu, ce n'est pas grave, mais quand on commençait à avoir beaucoup de vues, il y en a beaucoup qui servaient de ça pour faire pumper des coins et on a eu des histoires où les coins sont venus nous contacter et ils disaient ce n'est pas possible. Où il y avait des modifications de tweets dans tous les sens. Ça n'existe plus parce qu'on a cinq modérateurs qui vont le travailler correctement. Donc aujourd'hui, on n'a que des vraies news et c'est très rare quand on supprime un événement. Très rare et souvent, c'est que c'est très dur à détecter comme ça en cinq minutes. C'est que, si par exemple, il y a le système de airdrop qui est très populaire en crypto-monnaie, beaucoup de airdrop sont assez malissues, on va dire. Et on ne les voit pas tout de suite et donc ça, souvent, c'est retiré peut-être par la suite. Mais c'est vraiment l'événement qui est retiré principalement. Le reste, c'est très rare. Une appli de prévu ? Une appli de prévu ? Oui. Du coup, c'est ce que je disais, on a déjà plus ou moins le design de prix, on travaille dessus et c'était quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps mais qui a été avancé dans la roadmap grâce à la communauté parce que ça faisait sens sur nos objectifs au niveau du business model qui permet de diversifier, de maintenir notre communauté et surtout d'avoir peut-être de nouveaux arrivants et peut-être aussi vendre des services sur ce côté-là. Donc ça faisait totalement sens avec nos objectifs de cette année et de l'année d'après et en plus des envies de la communauté. Donc ça a été vraiment avancé donc là, c'est notre prochain objectif au développement technique. J'ai une dernière question, enfin, j'ai une question. Dans le partage de revenus, donc la question que tu me posais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait vivre CoinMarketCalc ? Toujours la publicité pour l'instant. L'API aussi commence à faire vivre le site. En tout cas, ça paye les serveurs, ça paye quelques modérateurs. Donc on est en train, voilà, au niveau des partenariats, évidemment, il y a le site mobile et avec ses partenaires-là, évidemment, il paye l'API et donc ça nous permet d'avoir des revenus. Mais principalement, aujourd'hui, c'est clairement de la publicité encore. On vient de sortir de l'API freemium il y a un peu plus d'un mois. Donc ça, ça prend du temps. Du coup, moi, je reviens un tout petit peu sur le système de modération et tout ça. Quelqu'un qui poste un commentaire, enfin, un événement ou ce... Oui, un événement. Est-ce qu'il y a un système de rating par rapport à si, je ne sais pas, il poste plusieurs fake news ou ce genre de choses pour du coup remonter ou ne pas remonter ces informations ? Exact. Alors pour l'instant, il n'y a pas de système de rating, je suppose que tu parles par utilisateur ? Non. Non, pas forcément. Alors, le système de rating existe plus ou moins via les votes. Alors, nous, on s'en sert, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour détecter les événements à faible ratio et faire un double check dessus, repasser, faire une recherche approfondie, aller carrément dans les forums, voir si c'est une vraie info, etc. et le laisser sur le site si c'est le cas ou le supprimer si ce n'est pas le cas. Donc, les votes nous permettent ça. C'est une sorte d'alerte. Dans le sens inverse, les votes très positifs, ça nous permet de voir les événements qui sont probablement importants et qui vont probablement faire bouger le marché dans un sens ou dans un autre. on ne peut jamais savoir. Voilà. Après, ça, c'est chacun. Mais, ouais, donc, il y a le système de vote qui est hyper important. Et l'appli mobile, notamment, qui est très demandée par nos utilisateurs. Demain, ça sera aussi possible de voter sur l'application mobile. et vu que c'est un calendrier, on peut imaginer qu'au niveau utilisation, une appli mobile pour un calendrier sur lequel on peut checker tous les jours des infos, c'est un bon fit. Et on peut imaginer peut-être une augmentation de vote et encore une... voilà, donc, rendre encore plus pertinent la popularité de chaque événement ou la non-popularité de chaque événement. d'ailleurs. Une dernière question, peut-être, et puis on passe à Christopher. Peut-être que... Ah, François. Une question très courte, est-ce que l'événement de ce soir, il est publié ? Est-ce qu'il avait sa place ou pas ? Pour une petite blague, peut-être, mais... Non, alors, il ne fait pas bouger le marché, il n'est pas. Merci beaucoup.